Hello, hello, comment allez-vous les filles ? Salut ! Ça va super bien. Ah oui ? Oui, bonjour à ceux qui nous regardent. Eh ouais. Un jour j'avais imprimé que quand il y a la caméra. Un jour, on est chez nous. Oui, un jour, ça viendra Catherine. Pas aujourd'hui ? Dans une petite année, on sera bien. Comme chaque jeudi, on est de retour pour vous jouer un mauvais tour. Vous ne regardez pas le dessin animé ? Ça me semble, c'est quoi ça ? C'est pas... Un truc comme ça. Ça me dit, j'ai déjà entendu ça. Je pense qu'il l'avait depuis un moment dans sa tête. Ouais, ouais. Il avait pas de l'essentir. Bon, toutes les semaines, on est là avec notre podcast Bien Manger aux Antilles. Cette semaine, nous parlerons de sujets très... Comment dire ça ? Très importants. Ah oui. On aurait dû commencer par là. Pour nous, c'est un sujet très important parce que... Pour vous, vous qui nous écoutez, vous qui nous regardez et vous, mesdames qui êtes de l'autre côté du bureau, que représente l'alimentation, le culinaire, dans notre culture, la culture des Antilles, notre culture antillaise ? Ouais, j'avoue, on aurait dû commencer par là. Épisode numéro 1 du podcast Bien Manger aux Antilles, ça aurait dû être celui-là. Mais l'épisode numéro 1, en même temps, on avait choisi de faire C'est quoi Bien Manger ? Parce que c'est quand même en même temps le titre du podcast. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il répète dans les premiers, en tout cas, celui-là. Wow, la place de l'alimentation dans notre culture. La base ! La base ! Mais je crois que c'est ça, en fait. La base, la base de tâtie-marie, la base de notre culture. Non mais attends, l'alimentation ? Alimentation, mais j'essaie de me dire, qu'est-ce qu'on fait comme activité ou comme activité où il n'y a pas de nourriture ? Quand il y a des zouk, on te dit, viens, il y aura le truc. Ouais. Quand il y a mon baptême, tout ça, c'est un peu la même chose. Parfois, les gens font des promotions dans les magasins. Il y a le pain au chocolat. C'est vrai, tout à fait. J'ai déjà vu, tu vas jouer au foot et il y a un tournoi de foot. On te dit qu'il y aura le bruit manger. Ah ouais ? Moi, ma randonnée, j'ai un groupe de randonnée, il y a forcément un bruit manger à la fin. Donc, je suis en train de me dire, là, comme ça, là... On est au boulot, il y a toujours un truc, une discussion qui finit autour du bruit manger. Même quand tu manges, tu discutes de manger. C'est ça ? Je crois que la seule activité où on n'en parle pas beaucoup, c'est le carnaval. Non, alors attends, ce n'est pas pareil. Parce qu'il n'y a pas le... Tu ne manges pas dans ton vidé, mais il y est quand même. Rappelez-vous cette petite vidéo que j'avais faite au vidéopijama du Lamantin ? Forcément. Qu'est-ce qu'il y a au petit déjeuner ? Un tine amouru. Un tine amouru. Donc déjà, il y a un repas et forcément, c'est du tine amouru. Et puis, il y a toutes les recettes secrètes des carnavaliers pour tenir le coup pendant la semaine. C'est vrai, c'est vrai. Parce que tu crois qu'ils y arrivent comment ? Et pour se remettre aussi. Ah oui, moi, j'ai des amis qui me parlent de leurs petites potions magiques à base de bois d'inde et de je ne sais plus quoi. Ah ouais, 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 il y a toutes les lotions toniques. Qu'est-ce que c'est bois d'inde qui te disent, pas bois bandé ? Alors, moi, on m'a dit bois d'inde. D'accord, ok. Les autres, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est surprenant, bois d'inde. Oui, bonne décoction. On m'a parlé de jus de bois d'inde, on m'a parlé de préparation avec bois d'inde et puis un autre truc. Mais bon, je ne suis pas dedans. D'accord. Mais oui, parce qu'il faut pouvoir enchaîner. Donc, il faut que tu t'hydrates. Finalement, un carnavalier, et je vais refermer la parenthèse là-dessus, ça prend soin de son alimentation. Mais tu sais, Johanne, par rapport à ta question, quelle est la place de l'alimentation ? Je trouve qu'on a quand même un rapport très paradoxal par rapport à ça. Vas-y. C'est-à-dire que c'est très important, comme tu dis, il ne peut pas y avoir un événement s'il n'y a pas l'idée qu'on va se retrouver après autour d'un vrai manger. Et pourtant, je trouve qu'on n'est pas très créatif au niveau de ce qu'on mange pour autant dans le quotidien. C'est-à-dire, c'est là où je dis, on a un rapport un peu, je ne sais pas, particulier. C'est-à-dire que... Je pense qu'on n'aime pas le changement. Non, mais même le quotidien, on mange pour s'alimenter, en fait. Oui, vraiment. On mange juste pour se tenir debout. Alors que j'ai l'impression que quand tu vas en soirée, tu ne t'attends pas au manger pour le tenir debout. Tu vois, même le pérombe au chocolat, c'est de la gourmandise, en fait. Tu vois, ça t'évoque autre chose. Alors que nous, dans le quotidien, les gens, quand ils te parlent de préparer le repas... Oui, c'est un peu triste parfois. Oui, c'est ça, en fait. Donc peut-être que le manger, on aime bien. Le côté préparation, on aime moins. Ou peut-être que pour le quotidien. Je ne sais pas, on a un rapport quand même qui n'est pas tout le temps... Oui, moi, moi. Mais cela dit, Johan a raison quand il dit qu'on n'aime pas trop le changement. Parce qu'on est aussi beaucoup monoproduits, monorecettes. Oui, mais c'est ça le truc, c'est que ça occupe une forte place dans notre façon de vivre. Par contre, l'amour de la cuisine, ce n'est plus pareil. Je m'explique. Nous, on aime... Ça occupe une forte place. On aime manger. On ne va pas en quelque part s'il n'y a pas à manger. Par contre, comme disait Nathalie, prenez nos produits. Le cuire différemment, innover, se dire que ce soir, je ne mange pas la même chose. Tout ça, ce n'est pas trop notre truc. Ce n'est pas pareil. Quand on a commencé les ateliers, c'est là qu'on s'est rendu compte que beaucoup de personnes nous disaient, je sais cuisiner. Et ça, on ne remettait pas en doute. Mais en fait, comme mes parents, c'est des personnes qui font toujours les mêmes choses. Mais qui font très bien ce qu'elles font. Ça fait 20 ans qu'elles font... C'est la cuisine pour automatisme, en fait. Voilà. Mais une fois que tous les sortent un peu de leur confort culinaire, ce n'est plus pareil. Et des choses évidentes deviennent moins évidentes. C'est comme quelqu'un qui nous a demandé une fois. Alors, tenez-vous bien. On est allé dans une animation et la personne nous dit, ah, vous avez du sel pour moi. On lui dit, pourquoi ? Alors, on est dans une animation. Tati Marie, c'est là, tout ça. Et dans cette animation, il y a un pain au beurre au chocolat qui se fait. Et la personne du pain au beurre au chocolat vient nous voir pour nous demander du sel. J'ai peur. Oui, oui. Et elle nous dit, c'est parce qu'elle a mis trop de sucre dans son pain au beurre au chocolat. Elle voulait équilibrer le sucre avec le sel ? Voilà. Comme si ça fait plus et moins. Le sel... Donc, c'est pour te dire que... Non, ça fait sucre salé. Non, mais tu sais quoi ? C'est comme le show. Elle a vu ça comme le show, le feu et l'eau. Mais c'est-à-dire qu'elle n'a même peut-être jamais fait un plat sucre salé. Ouais. Parce que sinon, elle se serait rendue compte que ça ne va pas annuler, ça va faire sucre salé. Et je me rappelle Nathalie qui commençait à... Ah, je lui ai dit, non, donne le sel. J'ai voulu faire ma pédagogie. Non, parce qu'il faut quand même apprendre qu'on doit apprendre que le sel et le sucre, tu peux en mettre exactement la même quantité. Tu vas avoir du sucre salé, point. Ouais, mais attends, là, elle n'a pas appris toute seule. Elle a appris avec tous les gens à qui elle a servi son bleu au chocolat. On dit que c'est un exhausteur de goût. C'est un exhausteur, ouais. C'est ça, c'est ça. Mais ouais, c'est vrai, en fait. Alors, par contre, c'est vrai qu'on cuisine beaucoup la même chose. Enfin, pas chez Tati Marie, ça c'est sûr. Mais en général, en Martinique. Mais je crois qu'en fait, c'est surtout le partage qui est important. Tu peux partager tous les dimanches la même fricassée de Lambie, la même fricassée de poulet, le même colombo. En fait, ce n'est pas grave si c'est toujours le même. Je crois que l'important, finalement, c'est de partager. C'est pour ça qu'à la maison, c'est moins fun. Ben ouais, finalement. Parce qu'il n'y a pas de partage. Enfin, c'est avec la famille, mais bon. Le truc du partage, il faut bien regarder. Il y a, comment dirais-je, le volume sonore qui monte beaucoup, les grands gestes de bras. On a beau être à table, on parle comme ça. Les mille ans. Les mille ans, machin. Donc, je pense que quand on n'est que 4 ou 5, ce n'est pas pareil que quand on est 15. Ouais. Non, mais c'est vrai. Tu as raison, Catherine. Ouais. Mais pour... Enfin, je vais réagir. Et en plus, quand tu dis que tous les dimanche, on va parce que c'est l'ambiance, tout ça. Mais on va aussi pour le même plat. C'est-à-dire que le même plat, on se dit, ce dimanche-là, même si le dimanche, c'était pareil, on va manger la fricassée de Lambie. Parce que ça fait partie du mouvement comme voir les mêmes personnes, en fait. Et donc, ça occupe une place importante. Ce plat-là, à ce moment-là, si tu arrives et puis elle te dit, cette semaine, j'ai fait du... Je ne sais pas, j'ai grillé une viande. Limite, t'es déçu, quoi. Ce n'est plus le même moment. Mais je pense que ça, c'est... Ça, c'est notre docteur qui pourrait nous en parler. Mais je pense que l'humain, il fait quoi qu'il en soit pour avoir des habitudes. Oui, on aime la routine. On a beau s'en défaire, on aime les habitudes. Voilà. Donc, ça répond à une autre habitude. C'est ça, le truc. Non, mais c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, ce qui est dommage, c'est qu'on mange toujours les mêmes choses. Oui, mais tu vois, qu'on parlait de la place de l'alimentation, enfin, la question, c'était ça. Quelle est la place de l'alimentation dans notre culture ? Je pense que... Tu vois, l'image m'est venue, ce dimanche-là, j'étais pas loin de... J'étais à Place d'Armes et je vois les queues qu'il y avait un dimanche pour le poulet routi, pour un autre snack. Je ne sais même pas ce qu'ils vendaient, etc. Boudin, non ? Tout comme ça ? Je ne sais pas. À manger. Et si tu veux, là, tu te dis, mais chez nous, c'est... Je ne sais pas, c'est limite comme une tradition. Si on fait la queue, c'est pour à manger, quoi qu'il en soit. C'est ça. Alors déjà, là, on accepte de faire la queue. Tu as raison. Mais comme si c'est une tradition, en fait. Tu sais, le dimanche, peut-être aussi, c'est soit c'est à la maison, soit c'est commandé, soit c'est le truc de famille, très nombreux, soit si c'est pour moi tout seul, je commande, je vais acheter mon poulet routi, ou quoi, je ne sais pas. On a un rapport, je ne dirais pas particulier. En plus, je ne pense même pas que ce soit pour la Martinique. Par rapport, en fait, oui, non, mais je ne pense pas que ce soit par rapport à la Martinique. Oui, parce que l'histoire du poulet, moi, je l'ai vu même partout. Oui, et puis tu vas dans l'Hexagone, c'est pareil. Oui, c'est une histoire de poulet, pas une histoire de population. Ce que je veux dire, c'est que la différence, c'est que nous, on n'a pas le meilleur rapport par rapport à la cuisine. Parfois, ils m'ont des reportages un peu sur les marchés de France, tout ça. Il y a des gens qui font d'excellents produits. Je trouve qu'il y a une diversité en termes de création de produits, en termes de cuisine, qui n'est pas pareil chez nous. C'est que nous, on s'arrête souvent pour les mêmes choses. Moi, je n'avais même arrêté pour les boucaner. Mais on est ça. On est valiant sûr. On est valiant sûr. Mais j'adore ça. On t'aime ça. Je n'en remets pas ça en cause. Mais je vais rarement m'arrêter pour une découverte de produits. Et je ne vais même pas faire de recherche pour ça. Alors qu'ils montrent un reportage dimanche sur un marché de Lyon ou je ne m'en rappelle plus où. Il y avait des artisans au millimètre carré. Et puis, tu passes d'un stand à l'autre, tu es comme un fou. alors qu'ici, tu vas sortir du boudin pour aller voir la personne qui fait des accra pour les boucaner. Ce n'est pas la même chose parce que je pense que cette diversité, sur moi, je ne vais pas dire qu'on la recherche, je ne sais pas pour tous les Martiniquais, mais je pense que quand même les gens s'attendent quand ils vont au restaurant à être reçus au prix. Je m'entends, ils choisissent le restaurant. D'accord. Si tu n'as pas envie d'être reçus au prix, tu sais que tu vas dans tel restaurant. Mais il y a quand même de très bons restaurants en Martinique qui font une cuisine extrêmement métissée et qui sont, alors qui sont, j'espère qu'ils seront à nouveau bientôt remplis parce que là, en ce moment, c'est compliqué. Mais qui, avant Coco et j'espère, je ne dirais pas après Coco, mais quand on aura compris comment gérer la chose, qui étaient tout le temps remplis et qui te proposent, alors j'ai mangé un truc, c'est là où j'ai découvert les suprêmes de poulet. Des suprêmes de poulet fermier avec une sauce au rhum vieux. Le suprême de poulet, on a beau émettre le poulet chez nous. Suprême de poulet, pas fermier, pardon, de poulet jaune. Donc, ce n'est pas un poulet de chez nous, c'est un poulet qui a une saveur très particulière, mais mixé avec la petite sauce, avec notre rhum vieux, il y a quand même ce genre de restaurant et qui fonctionne bien. Donc, je pense que tu choisis ton restaurant. Soit tu ne veux pas trop sortir des sentiers battus, tu vas dans la cuisine traditionnelle, soit tu as envie de découvrir et tu vas dans ces restaurants-là. Donc, je pense que quand tu vas au restaurant, tu peux quand même te dire j'ai envie de découvrir autre chose. Maintenant, ce dont parle Johan, en ce qui me concerne, le poulet boucane, qui t'appelle, tu n'as pas encore vu, tu n'as pas encore vu le gars qui le vend, mais ça fait un kilomètre que tu sens. Bon, j'exagère un petit peu, mais tu sens la fumée bien avant. C'est comme dans les dessins animés, tu vois, moi je vois toujours la fumée qui vient t'attraper par le nez, qui t'emmène jusqu'au grill. Ça, c'est la valeur sûre. Tu vas à la plage où tu as chargé du poulet rôti ou de la viande, tu ne vas pas commencer à chercher comment tu vas innover. Non, tu prends le truc que tu aimes, que tout le monde aime et tout le monde pourra se rassembler autour de ce poulet rôti, de ce poulet boucané. Le boudin et les accras, c'est pour moi dans la même veine. C'est-à-dire qu'on va se rassembler, on fait un pique-nique, on fait un truc, tu es invité chez quelqu'un, tu sais que cette boulangerie l'a fait la meilleure tente à la morue du coin, tu ne vas pas essayer en arrivant d'essayer la tente à l'aubergine. Tu vois, par exemple, on ne fait pas de saucisson ici, mais samedi, Nathalie, je ne sais plus où et elle m'envoie. Il y a moi qui aime le saucisson, elle me dit qu'il y a du saucisson, donc j'y vais et j'achète le saucisson, mais j'achète du saucisson de taureau et un saucisson avec magot de canard. Je me suis fait un peu aussi de magot de canard parce que je trouve ça cool en fait parce que j'ai découvert quelque chose alors bien sûr je ne vais jamais renier sur mon poulet boucané mais je trouve que parfois on n'accorde pas assez d'importance à ces découvertes alors je vous parle de saucisson. Ce n'est pas un repas quoi. Ce n'est pas un repas mais ça apporte quelque chose. Je trouve que cette place de découverte ou pas juste manger mais de découvrir et de cuisiner différemment je ne la retrouve pas toujours ici. Alors ceci étant dit moi je trouve que de plus en plus on se lance dans ces produits un peu que tu appelles d'épicerie et d'ailleurs nous-mêmes on va suivre la voie puisque dans la gamme de produits qu'on va proposer petite annonce pour ceux qui nous suivent il y aura une gamme d'épicerie je trouve quand même que de plus en plus tu peux trouver des produits d'épicerie travaillés avec des produits locaux ça n'est pas encore le plus présent mais je trouve c'est une tendance très nouvelle mais c'est vrai que par rapport à ce que disait Joanne on a ce petit besoin de découverte quand on n'est pas sur le plat parce que tu sais le plat je peux comprendre tu as faim tu n'as peut-être pas envie de toujours t'aventurer sur quelque chose que tu ne connais pas le restaurant qui propose de la cuisine créative tu iras mais tu as déjà eu l'occasion d'y aller tu sais que quoi qu'il en soit tu vas bien manger tu vas être content la cuisine traditionnelle valeur hyper sûre sur la partie apéritive je me dis bon tu prends un peu moins de risques un peu comme le saucisson tu peux te laisser tenter par un petit caviar d'aubergine par un petit snack différent ouais mais du coup moi ces produits d'épicerie dont tu pars je ne les réserve pas du tout à l'apéritif je suis en train de repenser à un podcast qu'on a fait un épisode sur les salades c'est le genre de choses que je glisse tu vois quand Joanne a parlé de son saucisson de taureau je me dis est-ce que ça ne passerait pas dans une salade non ou c'est notre minéraux de maracouillard tu vois est-ce que donc moi moi je je me dis aujourd'hui quand même et il ne faut pas forcément toujours chercher des choses extraordinaires ou trop loin de nous Joanne tu disais tout à l'heure on aime bien manger mais on n'est pas encore très fins en cuisine mais il ne s'agit pas forcément d'aller très loin chercher forcément un saucisson de taureau mais ton piment végétarien le mettre dans une vinaigrette au lieu de tout le temps le cuire d'en faire un pesto on a ce genre de recettes sur le blog ton maracouillard il n'est pas obligé de finir en jus il peut faire une vinaigrette on a une très bonne sauce montée au beurre au maracouillard qui va superbement bien avec tout ce qui est poisson et fruits de mer sur le blog je pense qu'on a on a la matière ici et on peut faire plein de choses et pour moi ça ne doit pas être réservé au chef ouais parce que c'est l'univers culinaire que nous n'avons pas je trouve c'est qu'on a le côté on aime manger la convivialité la convivialité on est là ensemble tout ça mais je trouve que c'est le côté l'univers culinaire dès qu'on sort un peu des sentiers les personnes qui mangent sont un peu perdues en général les personnes qui font n'ont pas envie de sortir dans ces ou rarement avec aujourd'hui on a un peu plus de chance parce que quand je vois encore je vais parler de ma maman mais quand je vois qu'elle tente des choses de temps en temps elle me dit qu'est-ce qui s'est passé là mais je suis sûre vas-y ouais non mais au moins elle tente avant il y a 10 ans en arrière je n'aurais jamais vu ça c'est vrai mais peut-être aussi il y a le souci de l'efficacité entre guillemets je suis sûre que ta mère tente des choses quand vous êtes en petit comité et pas quand vous êtes 15 alors qu'on va recevoir du monde hors famille je pense qu'elle ne va pas se tester si elle reçoit que ses enfants et les proches elle peut s'essayer après elle a des enfants assez difficiles aussi donc je pense qu'elle fait un peu exprès parfois non mais elle teste elle teste tu vois il y a des choses que je ne l'aurais jamais vu tester avant c'est vrai et je trouve que pour une dame qui a déjà un certain âge c'est en train de changer c'est très positif mais c'est positif ah oui mais comme je le disais dans l'autre podcast j'ai une tente le TINEMOU c'est le TINEMOU il n'y a pas d'histoire de verrine il n'y a pas d'histoire de salade déjà présentée différemment elle ne veut pas en entendre parler ouais mais moi je visualise aussi le moment où les gens préparent parce qu'on a parlé de convivialité ça se fait quand même beaucoup chez nous de cuisiner ensemble tu reçois 15 personnes à midi il n'y aura pas 15 personnes dans ta cuisine mais il y aura toujours une qui va arriver avant pour t'aider à fignoler quand elle n'était pas là le matin elle est rentrée chez elle se doucher se pomponner et puis elle revient ça rejoint encore la convivialité voilà ça rejoint la convivialité mais je me dis que je suis en train de me dire mais quand on fait tout le temps les mêmes choses c'est peut-être plus simple en fait aussi parce que t'as pas réexpliqué la recette à Ginette parce que nous en fait on fait un truc qu'on a toujours fait et qu'on sait faire et on peut on mise sur la convivialité voilà on peut papoter en le faisant sans risquer de brûler le truc mais je vous rejoins tous les deux ce qu'on dit Johanne est vrai c'est que finalement quand on demande c'est quoi la place de la cuisine dans notre culture je pense qu'elle occupe beaucoup la place de la convivialité on n'a pas tout ce qui fait autour qui ferait qu'on aurait les éléments qui donneraient envie de s'essayer de tester alors aujourd'hui c'est ce que nous on fait depuis dix ans et on amène progressivement les personnes à essayer des choses différentes mais réellement et sans chauvinisme je pense que c'était très rare ce genre de démarche il y a encore dix ans de te dire le grottin je peux le mettre dans autre chose que le poisson il peut servir dans une boisson ou en pesto tu n'avais pas du tout ce type d'approche je pense que ça va changer avec le temps je le disais à Nathalie une fois je pense que le média qui convient le mieux au culinaire c'est internet la musique enfin l'art qui convient le média qui convient le mieux à cet temps c'est internet il y a il y a la musique c'est la radio il y a le cinéma c'est la télé aller au cinéma et je pense que le fait qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux que les gens voient des choses différentes qui donnent envie parce qu'avant rare sont les personnes déjà ici qui achetaient des livres de cuisine et puis franchement les livres de cuisine j'ai l'impression qu'on les avait écrits en 1900 donc je ne parle pas de 1980 c'était de l'époque et aujourd'hui grâce au blog de Tati Maryse et autres personnes qui se testent sur internet parfois il y a de merveilleuses choses qui sont faites avec les produits de chez nous et là je pense que les gens dans une dizaine d'années peut-être qu'il y aura un réel changement mais pour l'instant je trouve que c'est timide c'est timide mais il y a une évolution et je ne parle pas de tous les restaurants qui changent on va dans des restaurants parfois on est grave surpris ah oui c'est ça et même en matière j'ai envie de te dire des fois de petites tables le nouveau format que je vois qu'il y a de plus en plus chez nous que je ne mets pas dans la week snack qui essaie de proposer des choses soit en formule traiteur ou vraiment à petite quantité emportée tu vois de plus en plus qu'il y a ce souci quand même de proposer des choses différentes aussi bien dans les préparations que dans les accompagnements tu trouves des produits que avant tu n'aurais jamais trouvé de cuisiner de certaines façons je trouve quand même que c'est timide mais ça progresse moi en quelques années j'ai vu l'évolution ouais mais là on est encore dans la restauration à la maison je trouve que c'est quand même plus difficile mais ça fait plaisir parce que des fois quand même on a des fois régulièrement on a des clients qui nous disent tiens cette recette là maintenant elle est rentrée dans mon répertoire déjà on l'a ça fait plaisir par rapport à ce que tu dis Catherine je pense quand même que là où la restauration comme notre site a de l'importance c'est que c'est une façon de permettre aux gens de le découvrir c'est à dire que pour que ça rentre dans la maison il faut qu'ils l'aient goûté quelque part c'est ce qu'on faisait à travers les choculiniers notamment tout à fait et c'est vrai que le restaurant en le proposant pour moi c'est déjà un point de départ pour que les gens derrière se disent ah mais finalement c'était pas mauvais je peux le faire la maison je pense que c'est comme ça que enfin je parlais des médias tout à l'heure le restaurant c'était une forme de médias avant tu allais tu goûtais tu disais c'est quoi ça qu'est-ce qui a fait ça et je pense qu'aujourd'hui entre les restaurants qui changent ici pas mal et Internet qui donne envie de sur les réseaux quand tu vois une belle robe pour les femmes ou un beau costume pour les gars tu as envie de le mettre tu as envie de l'essayer je pense qu'une belle photo de plat donne envie aussi également d'essayer donc ça va changer aujourd'hui ça une place importante dans nos activités dans le côté vrai manger ouais en fait je crois que c'est surtout ça mais mais ça pour moi c'est encore timide dans l'autre du côté de bac le côté où les gens doivent le côté plaisir le côté plaisir le plaisir de cuisiner le côté plaisir on n'y a pas pensé mais il y a quand même c'est quand Johanne parlait à l'instant du média c'est vrai qu'Internet a fait beaucoup mais il y a quelques émissions culinaires aussi qui ont alors je parle pas des émissions de type top chef ou quoi parce que moi franchement quand je regarde ça j'arrive même pas à me dire que je peux refaire ça à la maison c'est juste de toute façon on ne me montre pas tout et je suis pas sûre que la assiette qu'on me présente ce soit vraiment celle qui a été sortie à la fin du temps un par-henti bref par contre j'ai oublié le nom de cette émission mais vous savez c'est celle où les gens s'invitaient une fois par semaine à dîner un dîner presque parfait voilà c'est ça et là je pense que quand même aussi cette émission et peut-être d'autres parce que je sais pas s'il y en a eu d'autres on met ce petit côté la cuisine est aussi une activité on peut partager on reste dans le domaine de la convivialité mais là c'est sur la préparation qu'il y a eu un petit une petite mise en avant voilà c'est ça une pratique différente franchement on t'invite des gens à manger voilà tu vas faire la salade la fameuse salade composée pour les routiers machin mais je trouve que on a eu je le dis parce que j'ai eu des amis qui n'étaient pas forcément des gens très intéressés par la cuisine à la base qui se sont dit tiens on va se faire un dîner presque parfait et tu vois là il y avait le côté challenge le côté activité culinaire en soi vous vous rendez pas compte vas-y excusez-moi Catherine deux secondes on est passé de maïté à ces émissions là c'est vrai aux émissions 504 c'est vrai excusez-moi donc voilà et je pense que il y a eu ces émissions là aussi qui n'ont pas je sais pas combien de temps ça a duré mais bon en tout cas elles n'existent plus mais qui pour une certaine génération en tout cas a donné envie et c'est peut-être pas tout le temps et c'est peut-être pas au quotidien mais quand tu reçois de te dire ben tiens je vais alors tu assures toujours tes arrières tu ne fais pas comme dans un dîner presque parfait tu ne révolutionnes pas le menu mais dans le tas entre l'apéro et le dessert il y a un truc que tu vas essayer des fois tu as deux décès tu sais il y a l'expérimentation et puis le classique c'est vrai c'est pas la grande révolution mais c'est vrai que ça aussi je pense ça a amené un petit franchement j'en parle souvent mais disons mais aussi à M6 M6 le dîner est presque parfait ça ne s'est pas arrêté c'est sur une chaîne à du groupe cette chaîne a tout révolutionné pour la cuisine amateur pour la cuisine amateur alors tu vois des chefs régulièrement mais quand il y a des le meilleur bâtissier là j'ai vu dernièrement une émission mon meilleur gâteau les mecs c'est popstar à la sauce cuisine c'est ça mais tu sais la petite révolution s'est opérée chez nous aussi avec le premier concours du genre alors on est resté encore sur les élèves un peu chefs c'est vrai mais je pense c'est nouveau chez nous donc je pense que ça peut donner ça peut amoncer une tendance j'ai envie de dire on n'en parle jamais mais la cuisine c'est un art pour nous c'est ça qui est encore un peu chez nous cuisine c'est manger mais la cuisine dans le monde c'est un art on emploie des gens à pas de prix pour faire de la cuisine dans les meilleurs hôtels du monde dans les meilleurs restaurants du monde donc c'est en train d'arriver chez nous les jeunes sont en train de voir ça à la télé donc ça aujourd'hui quand tu dis que tu es chef c'est pas comme il y a 20 ans tu n'es pas cuisinier aujourd'hui tu es chef chef tu emballes n'importe quelle meuf avec ça mon frère tu peux y aller non mais c'est vrai que ça a changé tu es presque comme pilote de ligne aujourd'hui chef c'est vrai donc ça va venir nous on apporte notre pire à l'édifice avec le bloc de tatimaris on essaie de faire avec on donne ce qu'on a à donner mais c'est vrai que aujourd'hui pour la place du culinien oui pour le vrai manger de l'autre côté un peu moins mais ça ça t'a changé en gros c'est très important chez nous même si on dit souvent qu'effectivement ces monoproduits le lambi c'est soit fricassé soit grillé la langouste ça sera grillé le poulet ben fricassé et colombo et rôti on fait fricassé un peu on est quand même très mono-usage c'est vrai qu'on qu'on sort pas forcément des sentiers battus mais c'est vrai que on a des recettes qui sont quand même importantes des recettes phares qui sont bien ancrées chez nous que les gens viennent goûter enfin je suppose on voit quand on reçoit une clientèle touristique on veut goûter cette recette là qui est typique alors les accras sont internationaux maintenant donc on a quand même même vu de l'extérieur ce rapport à la cuisine qui est quand même bien ancré mais c'est vu de l'intérieur je pense qu'on se dit on traîne un peu c'est un peu poussif il n'y a pas de grande révolution mais finalement à la fin quoi qu'il en soit on se retrouve toujours à table oui à table on se retrouve toujours à table il n'y a rien dans ta vie tu as un job on passe à table tu as eu un examen on passe à table on a oublié les coups de main ah bah oui les coups de main ma mère mon oncle dernièrement on va monter le mur et puis derrière tu sucerres la grillade ce qu'il faut savoir pour le coup de main c'est ça la rémunération ah bah oui tu ne vas pas me demander de venir couler ta dalle de béton et puis c'est ça la rémunération c'est pas possible et toujours quoi c'est les amis les amis les amis qui nous écoutent qui nous regardent dites nous quelle place que ça occupe pour vous dans notre culture nous on vous a dit ce qu'on en pensait j'espère que vous avez tout bien compris parce que parfois on est un peu space si vous avez entendu un mec qui s'y est c'est son bras à côté de chez lui voilà c'est qu'on est à la campagne il y avait des touterelles qui chantaient aussi on est à la campagne on vous dit à la semaine prochaine et puis écoutez nous sur toutes les bonnes plateformes de podcast youtube et spotify non pas spotify puisque c'est les plateformes soundcloud yes à bientôt à bientôt